Nous allons étudier le daf Yud Het dans Master Khaïd Gittin. Nous reprenons à la dernière ligne du daf Yud Zayn Amoud Bet, Amalé Ravina Lé Rava. Ravina qui pose une question à Rava au sujet de l'Atakana, du fait que les khachamim ont obligé tout homme à écrire la date d'un get, d'un document de séparation entre un homme et une femme. Kadve ve odve bekiste, celui qui écrit le get, donc il va chez le sofé, le sofé lui écrit le get avec la date et finalement il ne le donne pas tout de suite à sa femme, il le garde dans sa poche. Il me fait ça, petit paillet, en se disant du coup que si ça s'arrange, ça s'arrange et sinon il le donne. Maï, et ici maï, la question c'est finalement à quoi ça l'Atakana ? L'Atakana est censé, l'Atakana justement d'écrire la date, est censé nous permettre d'avoir la date réelle du get, de la séparation entre l'homme et la femme, pour justement éviter que l'homme puisse mentir, pour essayer de garder de l'argent, de l'usufruit des biens de la femme. Ou selon Rabbi Ochanan, on avait dit que c'était pour éviter de cacher un adultère éventuel de la femme. Mais quoi qu'il arrive ici, demande Ravina Rava, il y a des cas où l'homme peut finalement écrire le get en avance et le garder au kazoo. Et à ce moment-là, l'Atakana ne sert plus à rien. Réponse de l'Agmara, Amar Lé, l'homme a dit iniche pour Arnoutal et Napché. Un homme, en général, n'écrit pas un get en avance. S'il n'a pas une vraie raison et qu'il n'a pas réellement l'intention de divorcer, il n'écrit pas le get en avance. Parce que le fait d'écrire, c'est une manière finalement de se rapprocher de quelque chose qu'il ne veut pas, quelqu'un qui a priori ne veut pas divorcer sa femme, eh bien le fait de divorcer sa femme est censé être quelque chose de mauvais, de malheureux. Et donc il ne va pas préparer son malheur s'il n'a pas décidé encore une fois de divorcer. Et donc on ne craint pas ce carat de quelqu'un qui écrit un get en avance au kazoo. On a des get qui sont écrits en Nissan, qui sont écrits à l'étranger et qui arrivent en Israël plus tard, avec parfois un mois de décalage. La même question. Au final, le fait d'avoir un get qui vient de l'étranger peut permettre finalement au mari de mentir. Puisque le mari a envoyé le get au mois de Nissan, on va donner un exemple. Donc sur le get, il est marqué le mois de Nissan, mais la femme ne recevra le document que lorsque le chadrère sera arrivé en Israël, donc souvent un mois après. Et s'il arrive un mois après, elle n'est divorcée qu'au moment où elle reçoit le get. Et donc, elle n'est divorcée qu'à la fin. Et à ce moment-là, la femme peut mentir. La femme peut mentir. Et au lieu de finalement laisser les perotes, l'usufruit de ses biens à son mari jusqu'au moment où elle a reçu le get, elle va au bed-in, elle montre le document justement où il y a la date qui est antérieure, qui est la date en fait de l'écriture, qui précède l'envoi. Elle dit, j'ai droit à l'usufruit de mes biens pendant toute cette période, puisque j'ai été divorcé réellement en Nissan, ou si elle a trompé son mari entre-temps, elle peut faire croire qu'elle était déjà divorcée. Alors que finalement, alors que finalement, même s'il a été écrit à une date et qu'il a été envoyé à une date, eh bien elle ne l'a reçue, donc elle n'a été divorcée qu'à un mois plus tard. Ici, on a peur que la femme utilise ce temps-là de voyage et le fait que finalement la date soit la date de l'écriture, donc pas la date du divorce effectif, eh bien la Gemara dit que finalement, la Takanachachamim dans ce cas-là ne pourrait pas servir. à Marley, il leur a répondu « Anhou kala hitlehou » La Gemara dit « Non, mais tous les cas, il y a un chalière, quelqu'un qui vient de l'étranger et qui vient d'Okobeddin devant deux ou trois personnes, deux ou trois dianimes, dire qu'il a été mandaté par une personne pour divorcer sa femme. En général, il y a un col, il y a une rumeur. Les gens finissent par entendre parler de cette histoire et donc, lorsque cette femme est Robeddin, bien qu'elle ait reçu le guet au mois d'hier et que finalement, elle, dans la ticherie, on a dit en plus, Nissan ticherie il y a plusieurs mois, donc elle arrive avec un guet qu'elle a reçu au mois de ticherie, mais comme il est marqué Nissan dessus, elle vient réclamer les perotes, les usufrits, c'est bien, depuis Nissan, où elle vient dire qu'elle n'a pas fait d'adultère puisque finalement, elle a été divorcée en Nissan, et bien, là-dessus, les gens viendront témoigner que non, puisque finalement, tout le monde sait, tout le monde sait que cette femme-là a reçu un guet qui est envoyé de l'étranger et que réellement, ce chalière s'est envoyé, n'est arrivé réellement qu'en ticherie, donc c'est la raison pour laquelle on ne craint pas le fait que la femme puisse nous mentir justement à cause de cela. On a la gémorra, on va passer une marque le quet à la bouche de l'étranger, mais on va dire la guet. À partir de quand on compte justement le guet ? Selon Rav, c'est le moment où on donne le guet, et pour Shumuel, c'est le moment de la ktiva, de l'écriture du guet. Par rapport à quel alakha parle-t-on ? Par rapport à une alakha trahamim, ce qu'on appelle afrana, le fait que lorsque une femme se remarie après un divorce, la femme doit attendre trois mois, de telle sorte à ce que l'on soit certain qu'elle ne soit pas enceinte, de son premier mari, et que du coup, si elle accouche entre six et neuf mois après son divorce, qu'on n'ait pas un doute que ce soit l'enfant du premier ou du deuxième. Si une femme divorce, elle peut finalement se remarier le lendemain et qu'elle accouche sept, huit, neuf mois après, on ne saura pas si cet enfant est finalement un prématuré du deuxième mari ou un enfant à terme du premier mari, simplement lorsqu'elle est divorcée, elle n'a pas vu qu'elle est enceinte, puisqu'on ne se rend pas compte avant, en général, trois mois. Donc du coup, l'agmara pose la question maintenant, c'est le fameux trois mois que l'on doit attendre après un divorce. Est-ce que ça appartient du moment où le get a été écrit ou donné ? Selon Rav, c'est au moment où ça a été donné, parce que c'est là qu'elle est divorcée de manière affective. Selon Shmuel, c'est l'écriture. M'adkif, la Rav Natan Barosharya, objection de Rav Natan Barosharya. L'Ishmuel, Il dit maintenant, selon Shmuel, qui dit que c'est la date d'écriture qui change, on peut se trouver à avoir des cas qui sont un peu étonnants. Un homme qui aurait deux femmes, il a deux femmes et il les divorce le même jour simplement. Il y en a une pour laquelle il a écrit le document une semaine avant et l'autre, il a écrit le document une semaine après. Il leur donne le get en même temps. Eh bien, qu'est-ce qu'on dira ? Dans trois mois, on dirait que la première est autorisée et l'autre, on dirait que dans trois mois et une semaine. Et les gens diront, mais c'est étonnant. C'est le même homme qui a donné aux deux femmes un get le même jour et au final, celle-ci est autorisée au bout de trois mois et pendant une semaine, elle est autorisée alors que l'autre est interdite. Amalé Abaye, Abaye répond, Zman Gita Mokhia Kalea, Zman Gita Mokhia Kalea. Abaye dit oui, c'est vrai que les gens voient que le get a été donné à une date précise. qui est marquée sur le document et cette date, c'est la date de l'écriture et donc les gens, lorsqu'ils s'étonneront de la différence de statut entre ces deux femmes, ils regarderont le get et verront que dessus. Une femme a eu un get qui a été écrit une semaine avant et c'est la raison pour laquelle elle peut se marier avant. Ça, ça, Tanya Kivate Dera, mais Tanya Kivate Deshmoel, ici, le Mahlouget Amorahim entre Rav et Shmoel, eh bien, on la retrouve plus haut dans des braïtotes. Une braïta qui a l'air de dire comme Rav et une autre qui dit comme Shmoel. Tanya Kivate Dera, voici la braïta qui parle comme Rav. A Sholeach Geth Ali Ishto, celui qui envoie un get à sa femme. Mais Nishtah a Shalyach Bader et Shashah Hodashim et le Shalyach l'envoyé est resté trois mois en chemin. Keshach Geth le Yada, lorsqu'elle reçoit le get, ce serait Khalem Pni Shashah Hodashim, elle doit attendre encore trois mois. Donc ici, on est en train de nous dire clairement que même si entre le moment où le get a été écrit et le get a été reçu il y a eu trois mois, ces trois mois ne comptent pas comme les trois mois de Havrana, elle devra attendre trois mois non pas après l'écriture mais après la réception du get. Et après on nous dit au passage le get yachan et le fait qu'il y ait un décalage entre l'écriture et la réception ne nous fait pas craindre ce qu'on appelle un get yachan. Get yachan c'est un get qui aurait été écrit par l'homme et que finalement il aurait annulé il se serait réconcilé avec sa femme. Pourquoi on ne craint pas ça parce qu'il ne s'est pas isolé avec elle. Lorsqu'un homme donne un get ou écrit un get à une femme et qu'après il se réconcilia avec sa femme avant de lui donner et qu'il s'isole avec elle, qu'il ait une relation avec elle, le get n'est pas souple parce qu'il s'appelle get yachan c'est un get ancien qui n'a plus de valeur. Tania qui va t'aider de Shmuel maintenant la barata qui dit comme Shmuel celui qui laisse un get pour sa femme et il dit à celui justement qui garde le get ne lui donne pas avant trois mois à partir d'aujourd'hui. Une fois qu'elle le reçoit elle peut se marier tout de suite de l'envoi que l'essentiel n'est pas le moment où elle l'a reçu parce qu'elle pourra se marier le lendemain mais le moment où il l'a écrit trois mois auparavant peu importe le moment où elle l'a reçu dès qu'elle recevra elle pourra se marier. On ne craint pas dans le décalage entre l'écriture et le don on ne craint pas le problème de get yasha d'un get qui serait rendu pas cachère du fait qu'entre temps ils se sont réconciliés qu'ils aient une intimité puisqu'encore une fois ils ne s'étaient pas isolés la majorité donc le premier avait qui dit que c'est la k'tiva donc comme ce qui est rare par rapport à Ra en tout cas c'est Mishal al-k'tiva c'est à partir du moment où le get a été écrit à partir du moment où le get a été écrit que l'on compte les trois mois même si finalement elle ne l'a reçu que bien plus tard voire parfois trois mois après et donc du coup elle pourrait se remarier immédiatement après la réception du get ça c'est la première marroquette rabo shumuel et donc du coup l'agmara va passer à une autre marroquette rabo shumuel à partir de quand la k'tiva peut être Mishal al-m'tet alors ici le lien de Mishal al-m'tet c'est le fait que dans la septième année de la shmita on a une halakh à la fois par rapport aux récoltes qui sont interdites et à la fois par rapport aux dettes l'argent que quelqu'un doit à un autre et bien les dettes sont annulées justement à la septième année de la shmita et donc du coup on a une mitzvah on annule finalement les dettes simplement tout ce qui est Akhiut qui est une obligation de la Torah et ici une obligation du beddin pour la k'tiva et bien a priori n'est pas soumis à justement la shmita donc normalement un homme qui justement divorce sa femme qui l'est divorcé juste avant la septième année ou juste après la septième année quoi qu'il arrive on estime que la shmita ne change rien à cela et donc le khiyu ou l'obligation du mari de donner la k'tuba que ce soit la k'tuba qui est imposée par les sages ou la tossefette ce qui a été rajouté et bien quoi qu'il arrive il n'y a pas de shmita par rapport à cela simplement dans certains cas oui et à ce moment là on nous explique dans quel cas à partir de quoi la k'tuba peut être annulée par la shmita ravama michetiv gom vétis gov vétis gov deux choses à partir du moment où le mari a commencé à rembourser une partie de la k'tuba et que le reste de la somme finalement a été transformé en dette donc le mari dont on va dire 10 000 euros à sa femme pour la k'tuba parce qu'il a rajouté de l'argent il doit 10 000 euros à partir du moment où après le divorce il a commencé à lui faire un premier versement et que la femme a accepté que la suite les 8 000 euros qui restent soit finalement une dette que le mari lui doit à ce moment là la k'tuba les 8 000 restants se transforment en dette classique et si la shmita arrive et bien cette dette est effacée il y a pas besoin de deux conditions il y a deux choses on a dit la pigima ce qu'on appelle la pigima c'est le fait d'avoir remboursé une partie et la zkifa c'est le fait d'officiellement faire en sorte que cette dette du mari devienne une dette classique et on a dit si Shmuel l'un ou l'autre si il a remboursé une partie même si finalement on n'a rien dit sur le reste de la dette et bien le fait d'avoir remboursé une partie ça fait que ça devient une dette ou même s'il n'a rien remboursé la somme reste totalement due à la femme mais que la femme décide que finalement ça passe d'un statut de k'tuba classique à un statut de créance et bien à ce moment là quoi qu'il arrive la shmita arrive donc on a deux choses qui peuvent éventuellement changer la k'tuba et lui donner un statut de prêt classique qui du coup serait soumis à la shmita le fait qu'on a remboursé une partie le fait qu'on la transforme en dette selon shmuel il suffit d'une des deux les actions pour que ça devienne une dette selon rave il faut les deux et là aussi tanya qui va t'aider rave tanya qui va t'aider shmuel on a aussi une braïta qui a l'air d'aller comme rave et une braïta qui a l'air d'aller comme shmuel tanya qui va t'aider rave la braïta qui dit comme rave mais ma taille k'tuba misham et tete partir de quand la k'tuba et bien peut être soumis à la shmita et la dette être annulée michetif gom v'tizgov quand il y a eu peguima et zekifa à la fois qu'on a été remboursé à la fois qu'on a transformé le reste en créance pagma velo zakfa zakfa velo pagma mais s'il y a l'un sans l'autre ou l'autre sans l'un et na misham et tete achetif gom v'tizgov ça ne fonctionne pas jusqu'à ce qu'il y ait les deux donc on a une braïta ici explicite comme rave qu'il faut les deux conditions ici ce sont plusieurs sommes d'argent qu'un homme peut devoir à une femme ones c'est la somme que la Torah oblige de donner à une femme lorsqu'un homme la contraint à avoir une relation knas c'est sur celui qui ment justement sur sa femme et qui dit du mal sur le statut de sa femme lorsqu'il l'a épousée pitouille c'est celui qui a ici une relation avec une femme qui n'était pas autorisée et qui l'a séduite ce genre de choses uktuva tisha est la ktuva d'une femme lorsqu'un homme est épousé d'une femme et il la divorce toutes ces dettes que le mari a envers une femme et là la ktuva c'est sa femme chez zakfan 2020 qui ont été transformés en prêts et bien sont soumis à la chmita et sont annulés à cette année et sinon à partir de quand c'est un dîne de milva à partir du moment où il a été au beddine et qu'au beddine on lui a demandé à ce moment-là de payer et que ça a été transformé en dette donc on voit ici que selon Shuma il suffit de la ascafa pour justement faire en sorte que la ktuva soit soumise à la chmita alors que dans la barata précédente et selon la vie de Rav il fallait à la fois cela et à la fois le fait d'avoir payé une partie de la ktuva la ktuva c'est comme un document du beddine la ktuva c'est comme la ktuva c'est comme un document du beddine à la même manière que lorsqu'un beddine écrit un document et bien il peut l'écrire le jour et le signer la nuit pour la ktuva on ne parle pas ici du guette du document de divorce mais la ktuva qui justement met à l'écrit les engagements du mari par rapport à sa femme essentiellement les engagements financiers en cas de divorce il a 7 ktuva et comme n'importe quel ma'assep beddine il peut être écrit le jour et signé la nuit le fils de Rav donc Rabbi Ria on lui a écrit sa ktuva le jour et signé la nuit et donc du coup son père Rav était présent et il n'a rien dit c'est à dire que ça n'a pas l'air de l'avoir dérangé que l'on écrive la ktuva le jour et signé la nuit il pense comme la vie précédente qui dit que c'est comme on peut écrire le jour et signé la nuit la ktuva dit non pas une preuve pourquoi dans le cas de Rav et de son fils ils ne se sont pas arrêtés de l'écrire c'est à dire qu'ils ont commencé à l'écrire le jour et ils sont restés à se concentrer sur la ktuva jusqu'à la nuit et dans ce cas là c'est particulier des Itania Amar Abelazar Barrabi Tzadok Abelazar Barrabi Tzadok a dit que l'oshanou l'interdit d'écrire un shtar le jour et de signer la nuit c'est que elle a keshé n'asukim botoynyan lorsqu'il y a une interruption lorsqu'on n'est pas en train de s'en occuper entre le moment de l'écriture et de la signature mais quoi qu'il arrive un document quel qu'il soit qui a été écrit le jour et signé la nuit simplement parce qu'entre temps on était encore sur justement la rédaction du document et bien quoi qu'il arrive celui-ci est kashère et comme c'était le cas là-bas de Khiabar Rav et bien le fait que Rav n'ait rien dit c'est pas une preuve pas une preuve qu'il pense comme Shmuel qui lui Shmuel pense que la ktuva c'est particulier qu'on peut même l'écrire le jour ne plus s'en occuper et signer la nuit comme Mahasep Bedi on reprend maintenant la Mishnah qui avait dit que même sur un get même sur un get si c'est écrit le jour et signé la nuit et bien c'est kashère alors que la nuit est considérée comme étant une journée différente Amar Ava Ava dit quelle est la raison de Rabishimonde pourquoi sur le Rabishimonde ça marche un get qui écrit le jour et signé la nuit qu'à savoir il pense qu'il pense qu'à partir du moment où il a voulu il a voulu divorcer sa femme l'homme donc c'est le moment de l'écriture et bien il n'a plus le droit au perrot il n'a plus le droit de profiter du fruit des biens de sa femme et donc finalement même si la khatima la signature a été faite un autre jour qui est le jour suivant à partir du moment où il a écrit c'est là où dans sa tête il a clairement décidé de la divorcer à partir de ce moment il n'a plus le droit de profiter des biens de sa femme donc c'est la raison pour laquelle ce qui nous importe c'est la date d'écriture même si réellement la date de signature est différente qu'il autorise quelque chose qui est écrit le jour signé la nuit pour un guet c'est jusqu'à 10 jours le décalage après 10 jours non on a peur que pendant ce temps là et bien il se soit réconcilié et que finalement le guet soit un guet yacham donc pour une autre raison mais sinon dans l'absolu par rapport à la raison de Reshakish et par rapport à la raison de Rabbi Shimon qui selon tout le monde pense justement c'est pour ça qu'on parle ici que de Perot c'est parce qu'on avait dit que même selon Rabbi Ochanan qui pense que que c'est de peur qu'on cache l'adultère c'est selon Chachamim mais Rabbi Shimon au final selon Reshakish et selon Rabbi Ochanan pense que c'est un problème de Perot un problème justement d'usufruit des biens de la femme et donc du coup selon Rabbi Shimon comme explique Reshakish et comme l'explique l'agma précédemment au final puisque c'est au moment de l'écriture qu'il perd le droit d'utiliser l'usufruit des biens de la femme et bien finalement même s'il le signe un jour et normalement dans l'absolu on aurait pu même pousser à 10 jours à 100 jours sans limite puisque l'essentiel encore une fois et que l'on sache le moment où il a écrit et donc le moment où il n'a plus le droit à ses Perot à cet usufruit simplement on craint d'autre chose on craint qu'entre temps il se soit réconcilié qu'il soit isolé avec elle et que ce soit un Ghet Yachan un Ghet qui n'est plus caché Rabbi Ochanan n'est pas d'accord il dit non il dit que plus que 10 jours même pourquoi parce que lorsque un homme qui a écrit un Ghet pour sa femme donc il a décidé de la divorcer les gens sont au courant qu'il veut la divorcer au moins le voisinage et bien lorsqu'ils se réconcilient et qu'ils se remettent ensemble en général les gens du voisinage leur entourage est au courant et donc si on n'a pas entendu de rumeurs comme quoi ils se sont remis ensemble et bien même s'il y a un décalage assez important entre le moment de l'écriture et le moment de la signature puisque essentiellement c'est l'écriture qui lui fait perdre les Perot et selon Rabbi Shimon on est dans un problème de Perot c'est l'écriture qui lui fait perdre les Perot tous les fruits des biens de sa femme et bien on s'en fiche qu'il a été signé bien plus tard puisque selon Rabbi Yohanan on ne craint pas le fait qu'il se soit réconcilié et que le Ghet soit devenu Pasoul car sinon on aurait su qu'il se soit réconcilié un homme qui dit à 10 personnes écrivez un Ghet à ma femme écrivez signer un Ghet pour ma femme les 10 qui vont signer Rabbi Yohanan nous dit que parmi les 10 qui vont signer il y en a 2 qui sont témoins ce sont des signataires témoins et les autres c'est un T'nai c'est à dire c'est une condition que le mari a émis pour que le Ghet soit caché Reshla Kishama Kula Mishou Ma'idim Reshla Kish nous dit qu'ils sont tous des signataires témoins l'Aghmar expliquera la différence qu'il y a entre le fait que ces 10 personnes qui doivent signer qui quoi qu'il arrive doivent signer sinon le Ghet n'est pas caché quelle est la différence entre le fait que les 10 soient signataires et témoins ou est-ce qu'il n'y en a que 2 qui sont signataires et témoins et les autres sont simplement signataires Reshla Kishama pose la question de quel cas parle-t-on déjà s'il a dit à 10 écrivez un Ghet à ma femme et qu'il n'a pas dit signez tous c'est pas possible on dit que celui qui dit à 10 personnes écrivez un Ghet à ma femme on en prend un pour écrire deux pour signer et le reste à la limite c'est pas important et qu'en fait il n'a simplement dit à 10 personnes pour être certain que ça arrive mais il n'a pas réellement demandé à ce que les 10 signent et là pour comprendre Rabbi Yohanan et Reshla Kish on est obligé de dire qu'il leur a dit je veux que vous écriviez et que vous signiez tous et c'est là-dessus lorsqu'on a dit qu'il a voulu que 10 écrivent et 10 signent sur le Ghet c'est là qu'on a une Mahlou Ghet est-ce que les 10 sont des signataires témoins ou 2 signataires témoins et 8 autres signataires parce que Marie l'a demandé quelle est la nafkamina entre les deux l'incidence salarique qui est entre ces deux avis dans le cas la nafkamina c'est quoi c'est lorsque finalement ils sont deux à avoir écrit et avoir signé le jour même et les autres les autres et bien ont signé dans les jours qui ont suivi entre les 10 jours qui ont suivi celui qui pense que c'est un t'naï comme Rabbi Ochanan c'est Kacher donc la nafkamina la première nafkamina que l'agmara donne c'est lorsque deux témoins sur huit ont écrit signé le même jour comme il faut et que les huit autres et bien n'ont pas signé le jour même mais ont signé le jour d'après s'ils ont signé à un moment donné ou en tant que témoin signataire ça ne fonctionne pas selon Raja Chakish qui pense que les 10 sont des signataires témoins et bien le guet n'est pas Kacher dans le cas où on pense comme Rabbi Ochanan Rabbi Ochanan qui pense qu'il y a deux témoins signataires les autres c'est une condition que le mari a émis pour que le guet soit bon et bien il n'y a pas de nécessité à ce que ce soit signé le même jour que l'écriture il a mis autre possibilité de différence où si un des huit si un des huit n'est pas n'est pas Kacher c'est pas un témoin Kacher ou c'est un proche de la famille et bien dans ce cas là celui qui pense que la raison pour laquelle il a demandé aux 10 d'être sur le le document c'est pas parce qu'il voulait les 10 témoins il voulait que les 10 personnes signent mais après ça ne le dérange pas qu'elles ne soient pas Kacher il a parce que celui qui dit qu'il veut que le mari a demandé 10 signataires témoins et bien s'il y en a un qui n'est pas apte à témoigner et bien le guet n'est pas Kacher maintenant la question maintenant la question c'est lorsque les 2 premiers lorsque les 2 premiers sont pas pas Kachul donc Un qui pense que ces cachers croient qu'il arrive parce que finalement sur les dix, il leur a demandé de signer et sur les dix on a la possibilité de dire qu'ils ne sont pas importants et que ce n'est pas eux qui sont les vrais signataires. Et donc du coup on peut dire que même si ce sont les deux premiers qui ont signé et que comme ils ne sont pas cachers, on ne dira pas que c'est eux les témoins signataires mais que ce sera les autres ou deux autres. Et après là ceux qui disent que ce n'est pas saoul, c'est de peur que finalement les gens croient, les gens croient en voyant les premiers signataires, en pensant que c'est les deux les plus importants, en voyant qu'ils ne sont pas saouls, et bien on va se tromper, on va les utiliser pour un autre document. Ou on va croire que pour des documents classiques on peut utiliser des témoins qui ne sont pas cachers. Et donc c'est la raison pour laquelle on a un avis qui pense que ça ne fonctionne pas. On va très rapidement résumer le DAF. On avait vu qu'on ne craignait pas qu'un homme écrive un get en avance avant même d'avoir envie de divorcer sa femme parce qu'un homme n'écrit pas quelque chose qui pour lui est signe de mauvais présage, de malheur, donc il n'écrit pas le get en avance. Après on avait vu qu'on ne craint pas aussi qu'une femme puisse nous mentir lorsqu'elle reçoit un get tardivement qui a été envoyé de Khuslaret, on ne craint pas qu'elle puisse nous faire croire qu'elle a été divorcée depuis le moment de l'écriture qui était plusieurs mois auparavant. Pourquoi ? Parce qu'en général lorsque un envoyé vient de Khuslaret, on est au courant. Donc tout le monde pourra infirmer ses paroles et dire que finalement bien que le document soit daté du mois de Nisan, on sait très bien qu'elle ne l'a reçu qu'au mois de Tichri. Donc elle ne pourra pas récupérer l'usufruit de cette période-là et elle ne pourra pas non plus cacher un éventuel adultère. Maintenant, par rapport au digne de Afrana, les trois mois que l'on attend lorsqu'une femme est divorcée avant qu'elle l'autorise à se remarié, on a une marquette Rabouchmuel. Est-ce que c'est au moment de l'écriture que l'on compte ou c'est à partir du moment du don du get ? Et la lacha était clairement que c'était au moment de l'écriture. Même si la femme ne reçoit le get que trois mois après, elle pourra se marier le lendemain. C'est au moment de l'écriture que l'on compte les trois mois. Par rapport à la Shemitah, par rapport au fait qu'une dette en général, la septième année de la Shemitah, est annulée, on avait une marquette. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une dette de Qtuba qui en général n'est pas soumise justement à la Shemitah ? Par rapport à partir de quand une dette de Qtuba peut justement, oui, être soumise à la Shemitah ? Selon Shmuel, à partir du moment où on a remboursé une partie de la Qtuba, ou si la Qtuba a été transformée au Bédine en dette, que la femme a demandé à ce que ça devienne une dette ? Selon Rab, il faut les deux conditions. A la fois le fait qu'on ait payé une partie et à la fois le fait qu'on ait transformé la Qtuba en dette. Selon Shmuel, une seule des deux conditions suffit. Et on avait vu qu'on avait des bright-outes comme Rab et des bright-outes qui allaient comme Shmuel. On avait aussi un avis particulier, Shmuel qui pensait que, de la même manière que le Marassé Bédine peut être écrit « Le jour est signé la nuit », pareil pour une Qtuba, non pas un guette, mais une Qtuba peut être écrit « Le jour est signé la nuit ». Au passage, on avait appris que dans n'importe quel document, lorsque le document est écrit « Le jour est signé la nuit », mais pas parce qu'il y a eu une interruption, mais parce que, simplement, on était encore en train de s'occuper de l'écriture de ce document, le fait qu'il y ait un décalage entre l'écriture et la signature ne pose pas de problème si on était complètement concentré, qu'on était en train, justement, de s'occuper de la rédaction de ce document. Au sujet de l'avis de Rabbi Shimon, on avait dit déjà hier qu'il y a une machloquette, Tanakama, Rabbi Shimon, à la Mishnah, et qu'autant sur Tanakama, qui dit qu'on ne peut jamais décaler l'écriture et la signature d'un guette, même de quelques heures, même d'un jour, on avait une discussion, Rabbi Reshlaki, chez Rabbi Yochanan, est-ce que, finalement, la raison, c'est de peur qu'un homme cache l'adultère, ou de peur que l'homme essaye de récupérer l'usufruit des biens de sa femme, dont il n'a pas le droit, par rapport à l'avis de Rabbi Shimon, qui disait qu'on pouvait tolérer entre le jour et le soir, même, et le lendemain, on pouvait tolérer un décalage entre l'écriture et la signature, tout le monde était d'accord que c'est parce qu'il pensait que l'essentiel de la Takana, d'écrit à la date, était pour éviter que l'homme récupère l'usufruit des biens de sa femme, et donc, finalement, selon Rabbi Shimon, pourquoi on peut tolérer un décalage ? C'est parce que l'essentiel de l'usufruit, le père, le mari, perd le droit à l'usufruit, à partir du moment où il écrit le document, à partir du moment où il veut la divorcer. Et donc, du coup, même si la signature se déroule plus tard, ça ne pose pas de problème, et dans l'absolu, on aurait pu aller même très très loin, on aurait pu avoir un décalage très grand entre l'écriture et la signature, mais ici, on a une discussion, il dit que pas plus que dix jours, parce qu'on craint, justement, qu'entre-temps, il se soit réconcilié, et que le guette, finalement, soit un guette qui n'a plus sa valeur, puisqu'il l'a écrit à un moment où il voulait la divorcer, qu'après, il n'a plus voulu, et qu'après, il a encore voulu une seconde fois, que ça ne fonctionne pas, et Rabbi Khané n'est pas d'accord, parce qu'il pense qu'un couple qui se réconcilie, on est au courant, le voisinage, l'entourage, est au courant, et après, on a vu le marcoquette, lorsqu'un homme demande à dix personnes de signer sur son guette, est-ce que ça veut dire qu'il veut que les dix soient des signataires témoins, ou deux signataires témoins, et huit, simplement, signataires, nafkhamina, si est-ce qu'on a besoin que les halakhot, qui régissent la signature d'un témoin, soient valables pour les huit, pour les dix, ou simplement pour les deux premiers, donc selon Rabbi Yohanan, il n'y a que les deux premiers, qui doivent être des témoins kachers, et qui doivent être, qui doivent signer le même jour, et les huit autres, et bien ce n'est pas grave, selon Rabbi Yohanan, les dix sont des témoins signataires, et les dix doivent justement respecter tous les critères de l'halakhah.